Très bien, Radio Pluny, l'émission s'appelle En attendant Sonia Roland, avec la présence exceptionnelle de Christophe Genaudy. Bonjour. Alors, comment ça va ? Bien, merci. Ça va bien. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors dans la vie, je travaille dans la grande distribution et je peins. Ok. Aussi. Il y a un lien entre les deux, l'un nourrit l'autre ou c'est vraiment totalement ça ? Non, absolument pas. Après le lien, c'est un travail élémentaire qui me permet… Élémentaire ou alimentaire ? Alimentaire. D'accord. Qui peut me permettre de… Déjà, ça laisse du temps de vivre parce que je travaille que le matin, donc j'ai tous mes après-midi. Et puis, ça me permet de financer mes quelques matériaux de base pour prendre. Et après au niveau… Donc tu es en contact avec les gens ? Peu, je mets en rayon. C'est peu, d'accord. Donc je n'ai pas vraiment une relation qui me rend… Donc tu mets en rayon. Oui. Est-ce que… Donc tu vois pas mal de packaging ou des choses comme ça ? Est-ce que ça t'inspire artistiquement ? Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, même, il peut y avoir un rejet de tout ce qui est un peu publicitaire. Non, quand je quitte le travail, je déconnecte complètement. Non, je ne pense plus au travail. Ok. Donc je ne pense pas que ça m'influence sur ce que je fais. Ok. Du tout. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus en ce moment ? Ce qui me préoccupe le plus, c'est arrondir les fins de mois, je pense. Ah ok, d'accord. Oui. Peut-être. Pas avoir des fins de mois, mais les arrondir. Enfin, les arrondir… C'est le côté financier. D'accord. C'est un peu ça qui pourrait me préoccuper. Et on n'a pas précisé que ce sont tes œuvres ? Voilà, ce sont mes œuvres exposées à Château-Brandon. C'est ça. Pour toi, à quel moment une œuvre est montrable ? Dès qu'elle est terminée, dès que je considère qu'elle est montrable, justement. Ok. J'en suis content. Et donc, à quel moment elle est terminée ? Quand j'ai posé le pinceau et que je me recule, je me dis « c'est fini ». Mais c'est simple, c'est comme ça ? Oui, c'est assez simple. Je peux revenir dessus, mais c'est assez rare pour, pourquoi pas, l'améliorer. Généralement, une fois que c'est fini, c'est fini. Il faut que ce soit fait d'une traite ? Tu peux y retravailler dessus ? Alors, généralement, dans ma peinture, c'est une peinture spontanée, donc c'est fait d'une traite. Pas sur plusieurs jours, c'est une journée en une fois. Est-ce que tu as un but dans la vie ? Être heureux, ouais. C'est mon but. Ok. Est-ce que tu as une devise ? Pas vraiment, mais... Non, pas vraiment. Est-ce que tu as une phobie ? Non, je n'ai pas de phobie. Ah, peut-être la foule, ouais. Peut-être qu'il y a trop de monde, ouais. Ah, la foule. Que faire pour rendre le monde meilleur ? Que faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je ne sais pas, je pense que ce serait être attentif à l'autre, pour que le monde soit meilleur. Donc, des petites choses comme ça, ce n'est pas un projet politique très global, quoique, mais c'est des petites attentions. Des petites attentions, ouais. Faire attention, tout simplement. Ouais. Dans quel domaine dépenses-tu sans compter ? Je n'en ai pas vraiment, mais peut-être la peinture, dans le matériel que je peux acheter. Après, ce n'est pas des samastronomiques non plus, mais... Mais tu ne regardes pas trop, tu te dis si c'est... Non, je ne regarde pas trop, c'est vrai que je peux investir quand même pas mal. Ce n'est pas les vites. Possèdes-tu un bateau ? Non, je ne suis pas de bateau. D'accord. Si tu en avais un, quel nom tu lui donnerais ? Waouh ! Aquarius. Aquarius. Comme ça. Qu'as-tu appris récemment que tu aurais aimé avoir appris plus tôt ? Eh bien, justement, ça serait plutôt la possibilité de peindre, de m'exprimer artistiquement. Ok. Enfin, dans la peinture, parce que j'ai fait la photo plutôt jeune. Et la peinture est mise beaucoup plus tard. Je me suis donné la possibilité de peindre. Alors, je me suis laissé la possibilité de peindre beaucoup plus tard. Ça serait un conseil que tu pourrais donner ? C'est-à-dire, pas forcément ? Ah, ouais, ça serait oser. 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 Et, ouais, oser sans jugement vis-à-vis de soi-même et sans penser au jugement de l'autre. Ok. Oser créer, faire, tout le monde. C'est ça qui te bloquait un petit peu, de te dire qu'est-ce que les autres vont penser ? Qu'est-ce que… Ouais, et avant tout, j'avais un regard très jugeant sur moi-même, sur ce que je faisais. Parce qu'à plusieurs reprises, j'aurais pu peindre. Enfin, jamais peindre, je faisais parfois quelque chose. Et je me disais, je me mettais beaucoup de barrières, non, ouais, c'est trop tard. Je me suis dit ça, il y a peut-être 10, 15, 20 ans, ou tu n'as pas fait des cols d'art, ou tu n'as pas fait ceci-cela. Donc, je me… Je me mis… C'était très jugeant vis-à-vis de moi-même. Je ne pensais pas forcément aux autres tout de suite, mais c'était moi-même qui mettait des barrières à ce moment-là. Des fausses excuses ? Peut-être, des fausses excuses. Je ne peux pas penser comme ça. Ouais, effectivement, ça peut être ça. Et qu'est-ce qui a fait le déclic, justement ? Alors, le déclic, c'est un peu particulier, c'est qu'en fait, je me suis mis à méditer. À méditer ? À méditer. Méditer, d'accord. J'ai médité, et pour moi, c'est… Un type de méditation en particulier ? Particulier, mais après, je ne la révélerai pas forcément, parce que je ne pense pas que c'est lié au type de méditation. Ok, d'accord. C'est plus au fait de se recentrer sur soi-même. De se connaître, d'adapter. J'avais besoin, peut-être, que ça m'est particulier, de me recentrer sur ce que j'étais. Parce qu'effectivement, je pourrais partir un peu dans tous les sens, c'est intéressé par plein de choses, mais pas me focaliser sur quelque chose. Et je pense que la méditation, en fait, le fait de me recentrer sur moi-même, de là est venu l'envie de perdre. Parce qu'il y avait quelque chose en moi qui avait envie de s'exprimer par ce biais-là. C'est marrant ça. En cherchant le calme, il y a quelque chose qui a rejailli, en fait. Oui, c'est ça. De là, il est venu l'envie de perdre. C'est marrant ça. C'est assez particulier. C'est intéressant. J'ai commencé à peindre chez moi, parce que j'ai commencé à méditer. Et j'ouvrais les yeux et j'ai regardé autour de moi, mon appartement, je voyais des couleurs. J'imaginais les couleurs au mur. J'ai commencé à peindre tout mon appartement tout d'abord. Et après, il est venu, j'ai acheté des feuilles, j'ai commencé à peindre. C'est vraiment sorti, c'est vraiment un besoin. Ce n'est pas dans l'idée d'imiter, de copier ou de faire quelque chose. Non, pas du tout. Vraiment, c'est venu de l'intérieur. C'est un besoin intérieur, très profond. Une connexion à moi-même qui a été importante. Et c'est peut-être ce que j'aurais aimé découvrir plus tôt. Plutôt que le fait de peindre, en fait. C'est cette connexion qui a été très importante pour moi. Et qui l'a encore. C'est une approche, tu dirais que c'est une approche spirituelle un petit peu ? Oui, alors la spiritualité m'a toujours intéressé. Tout jeune, j'ai pratiqué le yoga, aussi d'autres formes de méditation. Mais alors, je n'ai pas eu ce truc-là, particulier avec la méditation. Alors, est-ce que c'est dû à ce genre de méditation ? Je ne sais pas. Ou peut-être le moment, aussi. J'avais 40 ans, peut-être que c'est à ce moment-là. Il y a une conjoncture de plusieurs choses. Oui. Mais qui est passé par ce recentrage. Le recentrage était le point d'ancrage. Oui, complètement nécessaire, pour moi. Est-ce que tu penses que tout le monde aurait besoin d'un recentrage, ou c'est uniquement toi ? Je pense que c'est bien pour tous. D'ailleurs, là, je parle de méditation, peut-être qu'il y a d'autres formes de le faire, mais en fait, c'est de plus en plus enseigné. Enfin, je pense à Mathieu Ricard, il y a une vague de méditants, là, dans le monde, en entreprise, un peu partout, où les gens ressentent ce besoin de se ressentir, justement, de revenir à eux, à leur intériorité, à leur valeur, à ce qu'ils sont. Très intéressant. Qu'est-ce que nous ne savons pas à ton sujet ? Qu'est-ce que vous ne savez pas à ton sujet ? Tout le reste. Après, par la peinture, encore, ce qui s'est passé, c'est acheté au branlant. En fait, c'est qu'une toute petite partie de moi. Puis encore, c'est qu'une peinture qui est aussi interprétée par les gens qui la voient. Donc, peut-être qu'ils me voient d'une certaine façon que je ne suis pas. En fait, les gens ne me connaissent pas, à part les proches. Est-ce que tu as déjà eu des critiques qui, au départ, tu t'es dit, non, ce n'est pas du tout ça, c'est complètement à côté de la plaque. Et finalement, en y réfléchissant, tu t'es dit, ce n'était pas si faux que ça. Non, alors des critiques sur ma peinture, je n'en ai pas justement. Tout à l'heure, tu me parlais d'une personne qui avait critiqué toutes mes heures, une par une. Du coup, c'est super intéressant pour moi. J'aurais aimé être là, au départ. Après, il faut que ce soit une critique constructive, même si la personne n'aime pas. Il n'y a pas une critique qui détruit. C'est ça. Il peut y avoir vraiment quelqu'un qui est très connaisseur d'art et qui est vraiment venu me détruire. Après, il peut que ça le faudra aussi. Oui, c'est-à-dire que la personne que je t'ai décrite tout à l'heure, elle n'est pas souvent, donc peut-être qu'on la retrouvera aujourd'hui. Ce n'était pas du tout du jugement, mais c'était vraiment une critique très précise. J'ai plus l'impression qu'elle décrivait elle-même ce qu'elle n'aimait pas. Plutôt que de juger ou de critiquer ton travail, j'ai l'impression qu'elle s'observait plus elle-même en train de regarder tes œuvres. Ah oui, c'est encore particulier. C'est le renvoi qu'elle avait vers elle-même. Mais il y avait une sorte de fascination. On peut être en connexion avec les œuvres sans forcément les apprécier aussi, enfin dans un premier temps. C'était une expérience très intéressante. Ah oui, d'accord. Sur quoi tu travailles en ce moment ? Au niveau artistique ? En plus, je me suis un peu concentré sur le portrait, parce que j'aime bien la foule, les villes, les gens. Mais je me suis un peu plus concentré sur le portrait. Parce que quand je faisais la photographie, je faisais beaucoup de portraits. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le portrait, enfin qui peut se dégager d'un portrait ensuite, une fois qu'on l'a fait. Alors je ne suis pas dans un portrait réaliste, mais néanmoins, se dégage quelque chose. C'est ce qui me fascine, qu'une peinture puisse dégager quelque chose, enfin renvoyer quelque chose à la personne qui la regarde. Après, c'est toute une question d'interprétation, comme tu disais la personne qui n'aimait pas, parce que peut-être que ça renvoyait des choses à son intériorité. C'est ça. Donc là, du coup, ce n'est pas vraiment une critique. Ce que j'aimerais, c'est peut-être un peu plus une critique d'art. On m'avait dit de me rapprocher d'un peintre qui pouvait être un peu dans le même style que moi pour qu'il puisse, ce qu'on pourrait dire, corriger. Tu pourrais amener ceci ou cela, donner des clés pour avancer, c'est ça. Tu penses que tu as besoin de ça ? Pas forcément. On m'a dit que ce serait bien que je le fasse. Mais aussi, je peux trouver mon chemin moi-même. C'est toujours intéressant de savoir se situer par rapport à cette critique-là. Oui, savoir si on l'intègre ou si on dit que ça ne nous correspond pas. Sur le coup, je pense que je la rejetterais, me connaissant. Mais après, elle ferait son chemin. Parce que le lendemain, je me réveillerais avec l'idée, ce qu'on m'aurait dit. Et ça ferait quand même son chemin, malgré tout. Tu sais que tu aurais le réflexe, tu as le réflexe d'habitude de rejeter la critique ? Je n'en ai pas vraiment eu, mais je pense que je serais comme ça. D'accord. Si, un peu par protection, pour ne pas trop me déstabiliser. Mais ensuite, j'ouvrirai les portes pour un petit peu l'intégrer, qu'elles se diffusent doucement. Pas que ce soit trop violent pour moi. D'accord. D'abord le rejet, puis après essayer de retravailler. Oui, le rejet pour la laisser un petit peu à l'extérieur, qu'elles ne m'envahissent pas tout trop. Oui, c'est ça. Parce que sinon, si on est trop perméable, ça... Oui, c'est une question de sensibilité aussi. Parce que moi, si j'en suis une critique peut-être un petit peu trop bousculante, peut-être que ça pourrait vraiment me déstabiliser. Comme ça, par ce moyen, ça me permettrait de... Même si ça peut être une critique injuste, quelqu'un qui en fait un peu trop, ça peut laisser des traces quand même ? Ça pourrait, oui, je pense. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre ? Mon temps libre, je ne fais pas que peindre. J'aime bien faire du sport, aller dans la nature, me balader. J'aime beaucoup la nature. C'est important. C'est essentiel de retrouver ce contact aussi avec la nature, les éléments simples. Qu'est-ce que tu ferais en premier si tu étais une femme ? En premier ? Je pense que je serais militante. D'accord. Je revendiquerais quelque chose. À quelque chose ? Pas forcément lié au statut de la femme ? Au droit de la femme, oui. Au droit de la femme, d'accord. Je pense qu'elles ont plus de choses à défendre que nous les hommes. Et d'autant plus maintenant, c'est un véritable... Enfin, elles ont vraiment quelque chose à dire qui est important et qui peut passer par des revendications un peu hard, du coup, parce qu'elles devaient être entendues. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait du trop à un moment donné ? Oui, si, forcément. Mais il faut que ça passe par là ? Oui, je pense, oui. Il faut gueuler fort pour que quelques gens entendent. Pour que la pièce entendent, il faut gueuler fort. Quel est le meilleur conseil pour réussir ? Persévérer. Ok. La persévérance. Je parle beaucoup de bain dessus, parce que forcément, on a jeté au brûlant. Mais ce qui m'a... Justement, tout à l'heure, je parlais de ce côté jugeant qui me bloquait. Mais quand j'ai commencé à atteindre, je me suis laissé cette possibilité-là. Je pouvais être aussi un petit peu en attente de mieux, me dire, ce que je fais, c'est moyen. Mais ce qui me faisait continuer, c'est de penser à, dans un an, à me dire que ça évoluera forcément. Et c'est cette curiosité de découvrir comment ça sera dans un an qui m'a donné envie aussi de continuer. C'est-à-dire que même si, sur le court terme, tu n'es pas satisfait de ce qui se passe, tu te dis, je vais continuer à évoluer, il se passera forcément quelque chose. Voilà. Ça, c'est cette persévérance-là. C'est ça, oui. Parce que ça évolue forcément. Ok. Si on y croit. Ah, j'en suis certain. Enfin, tout évolue dans un monde en évolution constante. Après, il ne peut pas y avoir de choses figées. Et après, dans mes peintures, il y a ce côté aussi que j'aime. La vie, pour moi, est importante. Le mouvement, la vie. Tout ce qui est en mouvement. Tu penses que tu pourrais changer de médium, enfin, de faire autre chose que de la peinture ? J'aimerais toucher un peu la sculpture. Non, je ne sais pas trop par quoi commencer. Enfin, j'ai fait un petit peu d'argile beaucoup plus jeune. Mais j'aimerais en plus travailler les matériaux, je ne sais pas, ou le faire, ou modeler les choses. Travailler, oui. J'aimerais faire des choses aussi. L'objet, oui. Il faut qu'il y ait d'autres. Quel est le métier le plus utile ? Au monde ? Oui. Médecin ? Ok. Quel est ton talent ? Mon talent ? Après, c'est difficile parce que, comme on parle de peinture, j'ai peut-être trop tendance à tourner à la peinture. Je pense que mon talent, j'ai un côté à sentir plus les choses des gens. Un côté peut-être un peu empathique ou à être sensible à ce qui se passe autour de moi. Ce n'est pas un truc médiumique, mais à peut-être à deviner ou ressentir les choses des gens. Voilà, ça peut être une certaine forme de talent. Enfin, de dons, on en a tous. Ça frise le don ? Un talent, oui, ça peut être… Talent et don, c'est… Ah, si, il y a une différence. Pour moi, il y a une différence. Un talent de travail et le don, on l'a… Oui, le don, il coule plus de source. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais toi, ça serait un peu les deux, alors ? Pour moi, ça… Oui, je comprends tout. Enfin, oui, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment lié. Je mets un peu les choses dans le même panier, mais il y a une petite différence, effectivement. Quelle est la différence entre un bon artiste et un mauvais artiste, pour toi ? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, tiens, cet artiste, lui, lui, il est bon ? Ah, peut-être, oui. Alors, ah, si, moi, c'est le ressenti, enfin, c'est vraiment de ressentir la vie dans le tableau. D'accord. Comme, effectivement, je parle de ce côté vivant. Je suis allé vendre une fois à une expo, il y avait un invité d'honneur, je ne me rappelle plus de son nom, mais ces tableaux dégagèrent une vie incroyable. Pour moi, c'était fascinant. Et le fait de pouvoir, comme Soulages ou Van Gogh, ces grands artistes qui, où le tableau est encore vivant, sans l'empreinte de l'artiste, même au-delà de ça, il vit par lui-même. Il est devenu autonome. Donc, c'est un mélange de mouvements, de couleurs ? Oui, c'est être fasciné par une œuvre, parce qu'on sent, enfin, moi, je sens qu'elle vibre, elle vit. Après, pour moi, le mauvais artiste, si il en a un, ce serait peut-être le copieur, enfin, le… Celui qui ne se trouve, qui ne propose rien de personnel lui-même. Oui, parce que peut-être qu'il n'ose pas aller s'écouter, ça. Et dans la, peut-être, la reproduction, moi, j'en pense à certains artistes qui font encore des Marilyn, à Andy Warhol. Pour moi, je trouve ça un peu vraiment de la reproduction, jouer, être dans aussi les codes, enfin, ce qu'attendent les gens, aussi. Ah oui, être plus dans le produit, proposer ce que veulent les gens, quoi. C'est ça, oui. Parce qu'il y a un risque aussi à faire quelque chose qui sort vraiment de ça, parce que ce n'est pas attendu du tout par l'autre. Oui, on se livre. Donc, si la réponse est mauvaise, après, c'est compliqué à gérer. Si on fait le travail de quelqu'un d'autre, c'est tout à l'heure, oui. Oui, ou quelque chose qui est plus passe-partout, qui est plus décorative, la peinture décorative. Après, c'est une jolie chose, mais ça reste plat, c'est lisse, pour moi. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose plus souvent ? Je n'ai pas de merveilleux, ça s'en fait. Je ne sais rien. Je ne réfléchis pas à ce qu'on peut me poser comme question. Je suis peut-être un peu dans l'inattendu. Je laisse les choses être. Non, je n'ai vraiment pas réfléchi à ça. Et là, j'ai du mal. Peut-être que tout à l'heure, je suis un peu… Souvent, quand on me pose des trucs comme ça, je dis qu'après, je vais me dire « Ah oui, j'aurais dû dire ça, ça va venir après. » L'esprit de l'escalier. Oui, c'est ça. Donc, tout à l'heure, je t'appellerai. Après, je disais, pour toi, ça me paraît super évident tout à l'heure. Je disais « Mince, j'aurais dû dire ça. » Et là, je ne l'ai pas. Ça m'est arrivé la dernière interview avec Séverine. Elle m'a posé la question qui j'étais. Et ça m'a pris de court. Donc, j'ai fait une réponse comme ça. Et c'est assez rare que je revienne, que ça me travaille. Et après, je me suis dit « Tiens, j'aurais dû dire ça. » Ah oui ? Donc, j'ai retravaillé la question après. C'était marrant. Mais il y a des questions comme ça. Je m'assure qu'elle ait fait un stage dans son boulot en entreprise sur les profils, les différents types de personnalités. Donc, j'ai retenu le rêveur, l'empathique, etc. Et dans le rêveur, dans lequel je me reconnais, c'est quelqu'un qui fonctionne un peu comme ça. Donc, qui va réfléchir, réagir à temps un petit peu décalé. Mais la réponse sera là. Il faut un petit peu de temps pour répondre. Et dans l'instant, il y en a qui peuvent répondre un peu du tac au tac sur des trucs. Mais il y a le risque que ce soit peut-être plus souvent répétitif. Si c'est de l'instantané, c'est bien d'improviser. Mais il y a un risque que la réflexion ne soit pas toujours là. Et que la réponse sera toujours un peu la même. Alors qu'en réfléchissant, on apporte des choses de nouveau. Oui, oui. Et puis même sans forcément vraiment trop réfléchir. Peut-être que tout à l'heure, ça va venir spontanément comme ça. Mais ça sera tout à l'heure. C'est plus simple. Et là, je n'ai pas trop... Quelle question ? Je ne sais pas. Je sens le tasque. Il y a quelque chose. Oui, je sens quelque chose. Si tu devais définir... Si tu devais choisir entre le sexe et l'argent. Ah, je regarde en un sexe quand même. Je pense que... Je devrais éviter de poser cette question aux hommes. Et répondre à tout ça. Les hommes, c'est l'argent. Ça dépend. Ah oui ? J'ai l'impression que c'est... Oui, oui. Moins que les hommes. Mais oui. Ton épitaphe ? Ce qui sera écrit ce matin, c'est ça ? Oui. A bien vécu. A bien vécu, d'accord. Des fois, je me dis... Je suis satisfait de ma vie, même aujourd'hui. Je pourrais mourir maintenant. Je me dis, j'ai fait des choses. Ce n'est pas que faire, mais je... Je vis bien. Enfin, je suis heureux. Tu te considères plus léger ou profond ? Plus profond, quand même. Ok. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, il y a une phrase de fin. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres idées d'émissions ou si vous désirez être sponsor de la radio. Voilà. Ok. A bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501